La politique nationale de la fonction publique Soumise au Parlement en octobre Le projet de loi sur la politique nationale de la fonction publique sera soumise au Parlement lors de la prochaine session ordinaire qui se déroulera en octobre. Le ministre de la fonction publique et des lois sociales a également indiqué que les mesures d'application de cette loi sont déjà prêtes. Les assises nationales des fonctionnaires qui ont duré deux jours au Parlement d'un rivage étaient une occasion de profiner ce projet de loi. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Établir cette politique nationale de la fonction publique et le transformer en une véritable loi pour qu'il y ait un cadre juridique de base. Et de deux, on a constaté l'inefficacité, le manque de résultats dans la fonction publique. Et les syndicalistes ont revendiqué beaucoup de choses. Qu'il fallait dépolitiser l'administration. Qu'il faut que l'administration soit neutre. Donc, nous avons accédé à cette politique nationale d'administration. Mais ceci, en cohérence avec le plan national de développement, qui veut que l'autorité de l'État soit restaurée. L'autorité de l'État soit restaurée pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup de sous-administrations. Il y a les fonctionnaires, comme l'a dit tout à l'heure le président de la publique, qui ne veulent pas changer de poste d'administration. Ils veulent toujours rester dans la grande ville. C'est ce qu'on ne doit plus accepter. Il y a l'absentéisme. Il y a le manque de discipline générale. Tout ça, il faut restaurer. De nombreux acteurs de ce domaine étaient présents, à l'instar des syndicats, de la société civile, des fonctionnaires. Ces assises nationales ont été organisées à l'initiative du ministère de la fonction publique, des syndicats, des partenaires de Madagascar comme l'Union européenne et la Banque africaine de développement.